Alors, il semble évident qu'aujourd'hui, tout le monde défend la nécessité de développer le commerce local. Est-ce que c'est une révélation ? Je ne pense pas. Par contre, il faut quand même que l'on observe le cheminement qui a mené à ce que cette géographie du commerce, telle que nous la constatons aujourd'hui. Alors, on peut effectivement observer à l'instant T les rubriques immobilières, se plaindre de la vacance d'un certain nombre de locaux, etc. Ah oui, ça, c'est normal. Mais pour agir, il faut prendre en compte le chemin, la dérive qui a été faite jusqu'à présent pour pouvoir la corriger convenablement. La dérive, c'est que nous savons tous que dans cette société, l'essentiel des forces ont conduit à vouloir une massification d'un commerce autour des grandes villes. Cette massification du commerce, aujourd'hui, elle a amené ses limites. Alors, je ne vais pas parler des aspects de société de consommation, etc. Je ne voudrais pas dériver. Mais elle amène aujourd'hui un certain nombre de contradictions, dont, y compris le réseau du grand commerce, s'aperçoit et a entamé la correction de la manière de faire ses implantations. Les forces politiques n'ont pas encore fait complètement cette conversion. Donc nous devons tous essayer de voir qu'est-ce qui peut permettre d'agir pour que cette conversion se fasse. L'essentiel du problème est, entre autres, autour de l'emploi. Nous le savons tous que le commerce local amène un facteur de 4 à 6 en matière d'emploi par rapport au commerce que j'appelle massifié dans des grands ensembles, la plupart du temps autour des grandes villes. C'est dans ces attributions de surfaces commerciales concentrées que nous devons trouver la raison de notre situation actuelle. Et là-dedans, nous avons, en tant que métro, deux éléments pour agir. Celle que nous avons la compétence des zones d'activité, et dans ces zones d'activité, il va bien falloir que l'on corrige la manière de construire l'équilibre entre logement, emploi et vie commerciale. Et nous avons notre PLU que nous allons construire dans les années qui viennent. Dans ce PLU, il y a à la fois les nécessités urbanistiques, l'équilibre des proximités, parce que je le rappelle, le commerce local amène la proximité, et il amène la capacité d'avoir un conseil plus avisé, c'est-à-dire une assistance de conseil qui est sans commune mesure, avec l'essentiel de la concurrence du commerce local, qui aujourd'hui, les grandes surfaces, je l'espère, se restreignant, est sur Internet. Face à ce dispositif, il faut que l'on crée de manière urbanistique les lieux où le lien social, où la capacité de se croiser, de vivre ensemble, s'accroissent pour que justement, ce type de commerce local vive. Et le deuxième point est le dispositif économique, c'est-à-dire que pour ces commerces locaux, nous devons développer les dispositions de synergie financière auprès des aménageurs, auprès des promoteurs, pour que l'implantation de commerce local soit possible, car il ne suffit pas d'offrir des surfaces. Il faut prendre en compte la nécessité aujourd'hui que monter un projet économique pour un petit commerce n'entre pas dans l'épure des dispositifs économiques, prêts bancaires, durée des prêts, etc., garanties en matière de prêts, etc., et qui font que cette population d'initiatives commerciales est enrayée par les dispositifs économiques qui sont en face. Donc nous avons ces trois leviers, la zone d'activité, le PLU et les dispositifs à caractère économique au même titre que l'on fait des dispositifs en matière de logement qui ont été réfléchis. Il y en a qui se font de manière parcellaire un peu dans un certain nombre de zones d'activité ou de commerces de bas d'immeubles, mais il faut que l'on trouve des règles qui permettent à ces petits commerces effectivement de trouver l'équation économique qui permette de s'implanter et de se développer. Voilà. Donc dans toute cette réflexion, ce que l'on veut faire passer comme message, c'est qu'il y a d'abord une nécessité politique d'affirmer une conversion de l'approche vis-à-vis de la réalité de la distribution commerciale, et deuxièmement qu'il faut réfléchir de manière très pragmatique, mais structurellement, et pas seulement des petites mesures d'accompagnement flash ici ou là, structurellement, c'est comment l'on peut faire pour que le petit commerce retrouve l'espace d'une équation économique viable. C'est très simple. Merci. Merci.